amis bonsaï cas bonjour aujourd'hui petit travail sur la défoliation le pincement et la taille de suture de cette forêt de hêtres je vais parler un peu de cette forêt de hêtres mais avant toute chose je préfère tout de suite mettre un avertissement cette forêt ces techniques que je vais appliquer aujourd'hui j'ai anticipé depuis un an c'est à dire que pendant un an je n'ai absolument pas touché la forêt je n'ai bataillé je n'ai pas fait de pincement l'an dernier je l'ai laissé pousser librement je n'ai pas fait de taille de structure cet hiver et je n'ai pas fait de sélection bourgeon ou quelque soit autre technique c'est à dire pendant un an je n'ai absolument rien fait sauf l'engraissé je l'ai très bien nourri son démarrage mais n'est pas vraiment uniforme puisque c'est ces arbres là ont démarré bien avant celui ci alors ce que je vais faire aujourd'hui je vais traiter celui ci celui ci et celui ci et celui ci je vais laisser encore un petit peu se développer puis son corps pousser je le ferai un peu plus tard donc aujourd'hui on va s'occuper de toute cette partie là cette année par contre il ya eu une attaque de chenilles énorme là ça va c'est pas trop attaquer parce que tous les jours je suis venu et tous les jours j'enlevais une dizaine de chenilles voire plus des fois c'est incroyable la quantité de chenilles que j'ai pu retirer de dessus donc il ya eu quelques feuilles qui ont été débrouées forcément mais bon j'ai rarement eu autant d'attaque je vais commencer petit rappel on anticipe on ne fait rien à l'année d'avant on ne taille pas on ne structure pas on laisse démarrer librement au printemps on y met beaucoup d'engrais donc on commence les engrais d'automne à partir du mois d'août donc on ouvre bien pour qu'ils démarrent fort au printemps ce qui fait que lorsque je vais effectuer ce travail là l'arbre va réagir très fortement à la taille que je vais faire et donc il va me rejeter des bourgeons en arrière un peu partout on reviendra dessus on en reparlera il faudra certainement venir contrôler ce bourgeonnement arrière on y va on est parti alors c'est pas compliqué moi j'enlève la branche j'enlève les grandes feuilles voilà toutes les feuilles de base et je laisse souvent une petite feuille en base voilà on est les feuilles en haut et je choisis le bourgeon qui part dans la direction qui me convient le mieux pour tout ce que je vous ai dit sur le fait que la fourrée doit être préparée à l'avance d'anticiper ce travail c'est très important il y a aussi une autre chose très importante c'est le moment où vous allez faire vous voyez là en fait compte la pousse elle est très tendre elle n'a pas encore commencé sa lignification donc c'est le bon moment de faire si la branche avait commencé à lignifier si c'est déjà trop tard on ne touche plus ça m'est déjà arrivé de voir des arbres se bloquer ne pas réagir et se bloquer et rentrer en comme en repos qu'on fait compte il ne bouge plus une bourgogne plus il fait rien les bourgogne n'essaient même pas et ils rentrent en repos ça m'est arrivé en le faisant trop tard dans la saison c'est à par exemple au mois de juin si vous faites ça au mois de juin c'est mort vous risquez de bloquer l'arbre et tu perds énormément en énergie quoi c'est de ne pas le voir mourir mais dans tous les cas ça risque de ralentir énormément dans son maison donc la raison aussi pour laquelle il faut faire sur un arbre qui est très douloureux en parfaite santé on en profite en même temps pour faire des structures il faut revenir un peu en arrière c'est pas plus mal ce que vont faire les hêtes là c'est vraiment rejeter partout et ça énormément de bourgeons à tous les niveaux en arrière puis en même temps ça permet de retirer toutes ces feuilles qui ont été grignotées alors le risque là c'est que les attaques de chenilles continuent encore quelques temps voilà une chenille qui vient à l'abri dans sa feuille hop voilà une petite chenille verte on peut faire aussi comme ça on frappe la feuille on prend la feuille en compte on tient on repousse à l'index la base du pétiole et on tire dessus comme ça je vous laisse un petit bout de pétiole à la base vous verrez quand on va revenir dans un mois c'est assez impressionnant le bourronnement qu'il va produire en plus là on est tôt dans la saison donc je pense qu'il risque de réagir très très bien quand on a des températures qui vont être vraiment idéales quand on fait ce travail là en fait le compte on provoque le deuxième printemps à l'arbre c'est comme si on faisait deux saisons en une c'est très flagrant sur les érables alors j'ai vu qu'il y avait certains dans l'aïka qui faisaient ça plus tôt donc en fait le compte ils font un pincement en fait quand ils pincent les bourgeons beaucoup plus tôt personnellement j'ai jamais les tester moi je préfère laisser l'arbre prendre un petit peu d'énergie j'ai trop fait une compte là ben il a déjà emmagasiné un peu d'énergie avec ses premières feuilles et en fin de compte je viens sur l'arbre quand les feuilles sont complètement et la branche est complètement déroulée vous voyez donc la feuille est complètement déroulée avant d'être complètement déroulée elle est ainsi vous voyez là on a une branche qui n'est pas fini de dérouler vous voyez la feuille du bout la dernière feuille en fin de compte est là et elle a pas encore pris tout son volume donc vous voyez la pousse elle est pas finie donc là moi je n'interviens pas encore l'arbre il est en pleine pousse déjà cette pousse là il l'a fait sur ses réserves donc si je viens je pense trop tôt on vient encore l'obliger à puiser dans des réserves dans lesquelles il a déjà énormément puisé je pense que si on laisse un peu plus l'arbre à venir au bout de son développement par sa faute de sa thèse qui a déjà produit l'énergie donc du coup il a hâte à réagir je pense beaucoup mieux au travail que je vais réaliser voilà moi c'est ce que j'en ai dit maintenant est-ce que j'ai raison ou pas j'en sais rien ça me paraît relativement assez logique je sais que de toute façon en pratiquant ainsi je n'ai jamais eu de soucis et au contraire j'ai toujours eu des résultats très intéressants et assez fabuleux donc je continue tout ça c'est le résultat d'expérience personnelle quand j'ai commencé à faire ce genre de travail personne n'en parlait il fallait tester c'est dans les années 90 trouver de la littérature surtout sur le être le phallus siluatica ça n'a trouvé rien comme information donc il fallait se faire par soi même alors j'ai commis des erreurs régulièrement ça m'est arrivé c'est normal justement aujourd'hui si je suis là avec vous c'est pour justement vous apprendre à éviter peut-être de commettre ces erreurs que moi j'ai commis vous voyez il arrive fréquemment j'ai peut-être observé depuis le début que je revienne sur une branche une petite ramification à l'arrière donc question d'équilibrer un peu la conicité des branches voilà le dernier broson, la dernière petite branche c'est beaucoup plus fort avec beaucoup plus de vigueur le fait qu'elle est dans un texte et du coup elle nous produit des branches plus trop fort et voilà donc rapidement fini voilà je n'ai plus qu'à placer deux trois petits haubans sur les branches arrière du fond voilà donc le travail effectué sur ces trois là qui avait démarré très en avance bien plus en avance que celui-ci celui-ci je vais attendre quelques jours jusqu'à ce que mes feuilles soient complètement déroulées et comme d'habitude je vais venir tous les jours surveiller qu'il n'y ait pas de genis qui peut mieux attaquer les feuilles même si je les enlève par la suite je préfère que les feuilles s'ouvrent bien qu'elles soient entières pour justement que l'arbre profite au maximum de l'énergie dont il va avoir besoin pour redémarrer derrière donc je vous rappelle les règles importantes pour effectuer cette technique de travail anticipez un an à l'avance nourrissez bien votre arbre ne le taillez pas laissez le démarrer plein pot au printemps pas de taille de structure pas d'ébourgeonnement voilà aucun travail pendant un an tout simplement pour que votre arbre réagisse le mieux à ce travail donc je vais poser quelques petits haubans sur les branches arrière ici je reviens tout de suite dans une semaine pour effectuer la suite à tout de suite je reprends la vidéo j'ai fait cette défoliation le 3 mai aujourd'hui on est le 8 mai ça fait donc 5 jours que j'ai fait cette défoliation celui ci donc n'était pas complètement ouvert au niveau des feuilles vous voyez aujourd'hui 5 jours plus tard les feuilles sont complètement ouvertes les bourgeons sont complètement déroublés jusqu'au bout et là donc ça c'est la dernière feuille et de toute façon le être à ce stade là ne fera pas une feuille de plus donc maintenant eh ben on va continuer je vais donc pratiquer la défoliation en plus là j'ai pu constater qu'on avait quand même beaucoup moins d'attaques de chenilles les attaques vraiment virulentes qu'on a eu ces derniers temps ont un peu diminué donc on va continuer notre défoliation ben comme l'autre jour je vais continuer à tailler soit je reviens en arrière en éliminant les feuilles voilà et éventuellement je laisse une petite feuille de base alors sur celui ci je vais quand même peut-être pas mal revenir un peu en arrière sur les branches revenir sur des bourgeons plus loin en arrière pour essayer de raccourcir un peu sa ramification qui est partie partie assez assez loin quand je vous dis que les attaques de chenilles c'est pas bien grave ça dépend des années les années où je fais pas de défoliation c'est sûr que ça m'embête un peu surtout sur le hêtre parce que c'est quand même un arbre qui va garder ses feuilles telles qu'elles toute l'année et si forcément comme ça par exemple c'est tout dévorer forcément ça nuit beaucoup à l'esthétique de l'arbre et donc comme je vous disais précédemment cette année les attaques elles ont été vraiment très 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 virulentes et l'an dernier je n'avais pas eu d'attaque de cette ampleur alors peut-être que je n'ai pas dit dans la vidéo précédente pourquoi je procède à une défoliation entière de mes arbres parce que j'ai constaté que sur le hêtre si on fait que du partiel il réagit vraiment beaucoup moins bien à ce travail le bourgeonnement est moins intense et il démarre avec moins de vigueur voire même il peut se bloquer en plus là on est le 8 mai c'est tôt dans la saison habituellement les hêtres démarrent un peu plus tard jusqu'à présent moi il démarrait beaucoup plus tard que ça il démarrait plutôt autour du 15 mai tout en Auvergne alors bon cette année de toute façon tous les arbres étaient en avance je pense pas que ça vienne du fait que je suis venu en Bretagne le climat est vrai il est plus doux ici on a des hivers qui sont longs tardifs je pense pas que ça vienne du fait de la Bretagne alors après est-ce que ça vient du réchauffement climatique on arrive sur les parties les plus vigoureuses de l'arbre donc je suis un peu plus sévère je reviens pas mal en arrière à ce niveau là mais que de toute façon on n'a pas fait de taille de structure à l'automne on en profite pour le faire maintenant ce qui va faire que l'arbre réagira beaucoup mieux au travail il faut savoir une chose c'est qu'un arbre quand on le taille sur tous les feuillus il a une masse racinaire qui est l'équivalent de la masse de branches et la masse foliaire quand on revient en arrière et que l'on taille l'arbre la première réaction qu'il va avoir c'est de rééquilibrer ses masses c'est de refaire en fin de compte par rapport à ce qu'il a dans le sous-sol il va vouloir rééquilibrer toute la masse de branches que l'on lui a supprimé là où c'est flagrant et que cela se voit très très bien c'est que lorsque l'on élague un arbre quand on fait des tailles sévères sur des arbres on le voit très très bien et c'est pour ça que justement il y a beaucoup de polémiques et aujourd'hui on revient quand même énormément sur ce type de taille trop sévère lorsqu'on fait des tawas, ce qu'on appelle des tawas, c'est-à-dire pomper vraiment des arbres au niveau du tronc la première réaction que l'arbre fait c'est de rééquilibrer et de refaire des branches dans l'année même il peut vous faire des branches de 3 mètres de long direct alors que la pousse normale est de 20, 30, 40, 50 centimètres alors que là de ce coup boum il vous fait 3 à 4 mètres de branches c'est-à-dire qu'on lui enlève toute sa masse foliaire, toutes ses branches et lui il en a encore autant en dessous en sous-sol donc forcément ça débarque très fort et rééquilibre c'est exactement la même chose en bonsaï c'est pour ça qu'il est très important de se mettre en tête là par exemple justement il n'y a pas d'équilibre sur celui qui est derrière moi c'est pour ça que je ne vais pas le tailler là parce que j'ai déjà coupé énormément des racines il n'y aura pas de réaction très forte je ne pense pas je ne serai même pas tenté ce serait vraiment trop risqué voilà le travail est terminé donc je l'ai un peu restructuré je suis un peu revenu en arrière à plusieurs endroits je dis à tout de suite dans un mois, un mois et demi peut-être pour vous montrer l'évolution et le résultat voilà j'évite de publier la vidéo tout de suite après ce travail je veux avant tout vous montrer ce qu'il en résulte comment les arbres réagissent avant que vous puissiez commenter quoi que ce soit sur cette technique donc je vous dis à tout de suite dans un mois et demi voilà il s'est passé tout juste un mois depuis les images que vous venez de voir on est aujourd'hui le 11 juin et comme vous le voyez au bout d'un mois le résultat que l'on obtient il n'y a pas photo quoi c'est très vigoureux même la différence entre le être qui est là juste derrière vous pouvez regarder lui il a terminé son développement c'est à dire qu'il a fait sa pousse au printemps terminé il ne fait plus rien et il ne repoussera plus du tout de toute l'année c'est à dire qu'il va mettre en réserve point barre il va arriver jusqu'à l'hiver il n'aura pas poussé plus alors que celui-ci il est en plein développement et je ne sais pas si vous remarquez mais les branches continuent de pousser c'est à dire qu'en fin de compte l'arbre on a fait naître des nouveaux bourgeons à l'arrière on a fait naître des bourgeons à plein de niveaux différents sur le bois sur les branches en arrière on a fait naître des bourgeons de partout et ces branches n'ont même pas fini de se développer il y a une chose que j'ai commencé un petit peu à pratiquer sur certaines parties parce que j'ai constaté qu'il y avait des endroits par exemple comme par exemple on voit cette branche là vous voyez regardez la taille des feuilles je ne voudrais pas qu'elles se développent trop donc celle-ci je vais la pincer voilà pareil c'est pour celle-ci parce que j'ai des petites branches derrière qui m'intéressent énormément vous voyez elles sont toutes petites avec des petites feuilles donc je préfère conserver celle-ci et je vais pincer celle-ci comme ça les vigueurs vont se transférer sur les petites à l'arrière donc ça il va falloir que je regarde un petit peu partout dans là s'il n'y a pas des niveaux où justement je préférerais que les vigueurs aillent sur les petites branches à l'arrière et qu'elles taillent un petit peu moins dans l'apex c'est un arbre qui est très apical donc du coup toute la vigueur elle vient dans les apex et les bourgeons à l'arrière se développent très faiblement donc là par exemple j'ai un joli petit bourgeon je peux m'amuser éventuellement à pincer celle-là et comme ça ce bourgeon là c'est lui qui va prendre un petit peu de vigueur donc ça c'est une chose qu'il faut faire au fur et à mesure de son développement vous voyez là j'ai cette branche qui pousse avec énormément de longueur qui va dans celle-ci et ici j'ai quelques petites branches plus faibles donc moi je veux faire des petits transferts donc je pince la branche pour justement que ce soit eux qui prennent un petit peu le relais et donc ça il va falloir que je le contrôle partout pour vérifier s'il n'y a pas des pousses comme ça il y a un endroit où je ne le ferai pas où je ne toucherai rien vous voyez vous constatez la tête je me posais la question si j'allais le faire et en fait compte je crois que j'ai bien fait puisque vous voyez elle est partie avec beaucoup de vigueur elle est en train de se reconstruire elle a même des petites branches qui sont parties derrière ici, derrière ici et ici donc là vraiment c'est magnifique j'ai des bourgeons qui ont poussé partout donc par contre elle je vais la laisser pousser avec beaucoup de vigueur j'aimerais qu'elle parte, qu'elle parte, qu'elle parte parce que si j'arrive à reconstruire ma tête du fait que cette forêt avait été cassée elle avait été accrochée dans un haillon de voiture lors d'un transport pour une exposition lorsqu'on avait déchargé la forêt il y avait une belle tête ici et qui arrivait jusque là, vous pouvez le voir sur la photo qui est ici et donc lors de ce transport en tirant la tête s'est accrochée dans le haillon elle s'est cassée et j'espère pouvoir arriver à refaire quelque chose de plus sympa c'est vrai que l'effet de canne qui est produit ici n'est pas terrible donc il est probable aussi que je réoriente l'arbre au prochain rempotage certainement que je le tournerai un petit peu donc là de ce côté là en fin de compte il ne pousse pas avec trop de vigueur c'est assez équilibré au niveau du développement alors que là le grand lui pousse vraiment avec énormément de vigueur vous voyez la pousse qu'il m'a fait et il n'a même pas fini de se développer donc voilà il faut que je surveille bien j'aimerais bien faire bourgeonner un peu mieux donc je vais continuer les pincements comme ça à plusieurs endroits je vais vérifier que les branches apicales ne pompent pas trop d'énergie sur les petits bourgeons qui sont derrière qui se sont développés je pense que vu le développement qu'elle a cette année le fait d'avoir respecté toutes les consignes que je vous ai donné pendant la vidéo donc aucune intervention vous voyez donc le résultat c'est évident que c'est la meilleure méthode il ne faut absolument pas s'amuser à faire du travail sur un arbre qui est faible il faut quand même bien faire attention à la santé des arbres quand on pratique ce genre de travail du fait que l'arbre pousse dans tous les sens vous voyez là j'ai des bourgeons au fond de compte je ne l'ai pas taillé sur le bon là j'ai un bourgeon qui part dans une bonne direction et celui-là qui part dans une mauvaise direction donc du coup je reprends et je reviens en arrière et je reviens sur le bourgeon qui part dans la bonne direction et je peux vérifier cela un peu partout j'ai essayé de faire en sorte de rééquilibrer toutes mes pousses l'autre avantage vous voyez c'est que si j'avais laissé les chenilles au printemps aujourd'hui il aurait les feuilles toutes dévorées et vous voyez là à cette époque l'attaque des chenilles est complètement terminée et du coup on a un feuillage totalement sain, totalement propre il n'y a pas une chenille qui a attaqué le feuillage il pousse avec un magnifique feuillage sain, propre voilà il est encore tout frêle là vous voyez il commence à changer de couleur celui-là là il va arrêter son développement celui-là on le voit celui-là il est encore en pleine pousse pour rappel il avait été taillé une semaine après donc vous voyez le résultat c'est extraordinaire n'est-ce pas c'est vraiment ça part plein pot alors bien sûr je nourris peut-être un peu trop parce que là je vois la taille des feuilles je devrais peut-être enlever quelques petits sachets d'engrais donc ça c'est des sachets d'engrais qui contiennent un engrais organique et un peu d'engrais à libération programmée c'est de l'osmocote donc c'est assez riche comme engrais donc c'est des petits sachets de thé je mets les deux dedans les deux se complètent l'organique avec le chimique ça se complète je vais peut-être faire attention peut-être de nourrir un petit peu moins quoique vu que je veux reconstruire l'arbre c'est peut-être pas plus mal en fin de compte de bien le nourrir pour essayer de refaire quelque chose de propre après tout là on peut considérer que l'arbre est en construction puisque je dois reconstruire toute la tête ici donc j'espère bien qu'il pousse justement avec beaucoup de vigueur pour arriver justement à quelque chose alors ce qui serait bien justement c'est que la tête arrive par là donc on arrive à reconstruire l'arbre à cette hauteur là pour équilibrer l'ensemble contrairement à beaucoup d'autres variétés comme les ormes le hêtre ne vous pardonnera aucune erreur je vous mets vraiment en garde sur ce problème avec le hêtre sur l'arrosage soyez toujours très vigilant ne l'exposez pas en plein soleil il lui faut du soleil dans la journée soit vous avez des arbres autour et vous jouez avec l'ombre des arbres soit vous le mettez sous une ombrière où il prendra le soleil éventuellement le matin évitez les soleils tardifs de la journée qui sont toujours chauds et secs de toute façon je pense que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo comment exposer ces arbres j'avais filmé le rempotage d'il y a 3 ans éventuellement je ferai un montage avec ces vidéos d'archives qui vous montrera le montage et comment j'ai conçu la dalle qui est en dessous vous voyez la forêt sur une loze mais la loze n'est pas totalement plate puisqu'elle a été creusée à l'intérieur ce qui permet aux arbres d'avoir quand même plus de substrat que juste cette surface là le hêtre étant un arbre qui craint énormément le manque d'eau il faut surtout pas l'oublier il m'est arrivé dans mes débuts de perdre des hêtres juste pour un oubli d'arrosage d'une journée quand on oublie d'arroser un hêtre il suffit d'une seule journée pour qu'il se transforme comme du thé et que ce soit terminé pour lui faites très attention avec le hêtre ne jamais omettre un arrosage et donc utilisez toujours des substrats qui ont une bonne rétention en eau les substrats que j'utilise c'est de l'acadama pur avec un peu de keto autour pour garder vraiment l'humidité à l'intérieur c'est entièrement de l'acadama et tout autour ici par dessus c'est entièrement recouvert de keto le keto étant une terre de rizière très grasse, très collante je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là j'espère qu'elle vous aura apporté beaucoup parce que le hêtre est quand même un arbre particulier sur lequel on va agir très différemment de la plupart des autres arbres vous avez bien compris que si on fait pas les travaux au bon moment et de la bonne façon on n'obtient pas ce résultat là on risque même de bloquer les arbres malheureusement je n'en ai plus beaucoup des hêtres je m'en suis séparé petit à petit et là du fait que je suis venu en Bretagne il y a beaucoup de hêtres un peu partout je pense que je peux me faire une collection de hêtres assez sympa ici puisqu'on en trouve assez facilement dans les forêts aux alentours des arbres qui peuvent être très intéressants à travailler c'est l'une des rares variétés que l'on va trouver que l'on peut trouver ici en Bretagne intéressante pour faire du bonsaï donc voilà je vais peut-être me mettre un petit peu à la chasse aux hêtres dans les forêts bretonnes voilà comme d'habitude je vous invite à vous abonner si c'est la première fois à vous regarder mes vidéos et à cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra ici derrière vous pourrez remarquer aussi que j'ai mis plein de liens dans la description de partenaires si des fois il vous tente de contribuer à l'évolution de cette chaîne qui je l'espère vivra longtemps je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt